Bonjour à tous, merci beaucoup. Je suis absolument ravi d'être là. C'est ma première hostiale aujourd'hui. Je suis absolument ravi, notamment pour vous parler de sujets de restauration qui nous tient à cœur chez Food Service Vision pour parler en une minute de nous. Nous sommes donc une entreprise spécialisée en intelligence économique dans le monde du hors domicile au sens large en France et à l'international. Notre métier, c'est vraiment de décrypter, comprendre, mesurer les tendances du food service de manière de manière générale. Alors évidemment, quand on nous a proposé de prendre la parole sur ce moment du midi, on a été absolument ravis parce que c'est évidemment un sujet qui nous a animés et qu'on a beaucoup, beaucoup investigué sur ces derniers mois, notamment avec la crise du Covid qui a disrupté fondamentalement toutes les solutions, toutes les propositions qui pouvaient exister sur le marché. Le point qui nous semble extrêmement important à l'entrée, c'est de se souvenir qu'avant même des solutions repas, on a des consommateurs, vous et moi, qui ont profondément changé leurs habitudes depuis le début de la crise Covid en mars 2020. 20, en France, un peu avant, un peu après, dans différents pays. Tout ce que je vais vous raconter ici, fondamentalement, est valable dans tous les pays du monde. Ce sont des transformations globales et mondiales que l'on a observées. Je vais illustrer avec quelques chiffres français et quelques exemples internationaux, mais fondamentalement, que vous soyez aux Etats-Unis, en Chine, en Afrique, en Europe de l'Ouest, vous rencontrerez ces mêmes éléments. Alors, ces deux années de crise ont effectivement accéléré le changement des consommateurs. Le premier point important, c'est sur les géographies du food service. C'est qu'on a de plus en plus de Français et d'internationaux qui se sont écartés des centres-villes pour aller plutôt dans les proches banlieues ou pour aller dans les quartiers plus ruraux. Et donc, ces mouvements-là, naturellement, déplacer aussi les centres de restauration. Alors, aujourd'hui, on est en crise du pétrole en plus, avec le prix de l'essence qui augmente quand il faut faire une heure, une heure et demie pour aller sur son lieu de travail. Ça pose évidemment d'autres problématiques, mais néanmoins, c'est un élément extrêmement fort que l'on a pu voir ces derniers mois, ces dernières années. La deuxième image représente le télétravail, le télétravail qui s'est grandement généralisé. Je vais vous partager ensuite quelques datas sur la place du télétravail, notamment en France. Mais fondamentalement, là aussi, on a des consommations qui ont été, qui se sont transformées à un rapport au hors domicile et à l'alimentation du midi qui s'est transformé avec cet effet-là. Et puis, le troisième point, la livraison, la livraison qui a explosé ces dernières années, qui n'est pas née avec le Covid, mais qui s'est vraiment accélérée avec le Covid. Et je dirais que toutes ces transformations-là, elles vont au-delà du repas du midi. Ce sont des changements profonds de nos manières de vivre de partout dans le monde. Et c'est certainement pas terminé. Il faut rester aiguisé sur les transformations du consommateur, sur nos propres transformations à vous et moi. Alors, sur cette partie livraison, aujourd'hui, le moment de la livraison numéro 1 reste le dimanche soir, soirée Netflix, avec j'ai la flemme de cuisiner, donc je me fais livrer. Et néanmoins, on va le voir sur le repas du midi, notamment quand on est en télétravail. Cet axe de livraison s'est extrêmement, extrêmement développé. Alors, voilà, quelques datas à vous partager sur ces éléments-là. Donc, on est en France, mais encore une fois, on est sur les mêmes types de tendances dans les autres pays, notamment, notamment européens. Ce qui est intéressant ici, sur la colonne de droite, c'est le 17%, le 17% du télétravail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 17% du temps travaillé aujourd'hui en France, les fait en télétravail. D'accord? Donc, ça représente évidemment une partie importante de nos activités. Et ça, c'est globalement transversal, suivant tous les secteurs d'activité. Alors, on a évidemment certains métiers qui nécessitent d'être sur place où il n'y a pas de télétravail, d'autres qui sont beaucoup plus accessibles au télétravail. Mais au global, aujourd'hui, on a 17% du temps qui est télétravail. Puis, deuxième chiffre qui est extrêmement important, qu'on voit assez peu, c'est la bande grise à 5% sur la droite, que sont les déplacements professionnels. Les déplacements professionnels ont énormément diminué avec l'avènement de la visio, avec l'avènement de nouvelles manières de travailler. Et cet élément-là, en termes de restauration, il est essentiel parce qu'il impacte énormément notre secteur de la restauration. Si on n'a plus de déplacements professionnels, on a beaucoup moins d'hôtels, de nuits d'hôtels, donc beaucoup moins de petits déjeuners à l'hôtel. On a beaucoup moins de consommation dans les aéroports, dans les gares, sur les autoroutes. Donc, on a un nombre d'occasions dédiées à ces déplacements professionnels qui a disparu. Donc, on reste sur des éléments qui sont extrêmement impactants pour notre métier de la restauration. Donc, voilà, fondamentalement, des hommes et des femmes au travail qui se déplacent moins, qui télétravaillent plus, évidemment, ça a une incidence directe sur les différentes solutions de restauration. La restauration, c'est l'un des segments en agroalimentaire magique depuis 60-70 ans, c'est qu'il était structurellement en hausse d'année en année. Et quasiment pour la première fois de l'histoire, en 2020, on a eu une chute, évidemment, du business global du food service, de la restauration, avec le Covid. Ce temps-là, il est évidemment valable sur le temps du midi. On le voit sur la colonne de droite. On a 46% aujourd'hui des repas du midi pour les personnes salariées, pour les personnes qui travaillent, qui fait suite à un achat en hors domicile et 54% qui fait suite à un achat GMS, qu'il a été cuisiné directement sur place ou qu'il a été acheté en plat complètement préparé. Ce chiffre-là a fortement baissé pendant le Covid. Et vous le voyez, il est en train de réaugmenter. Il y a fort à parier qu'on reprenne notre croissance structurelle sur le hors-domicile, sur le temps du midi, de manière à peu près certaine. Donc ces éléments-là, on va faire deux focus. On va se focus sur le moment quand on est au bureau, au bureau ou au travail, en tout cas sur son lieu de travail. Quelles sont les différentes solutions de repas du midi qui existent ? Et puis on va mesurer un petit peu ce qui s'est passé. Et puis on va voir aussi au niveau du télétravail, quand on est en remote, comment se comportent aujourd'hui les Français et les femmes et les hommes dans le monde autour de ces repas du midi. Alors si on démarre sur la partie bureau, le premier point que vous avez en tête, qui n'est pas nouveau, mais qui cela dit explose, c'est le nombre de solutions qui s'offrent à nous. Alors vous pouvez évidemment aller à l'hyper ou au supermarché du coin et acheter un plat préparé ou chez Picard, etc., etc., prendre un repas préparé. Vous pouvez aussi amener ce qu'on appelait historiquement la gamelle, la lunchbox, amener votre gamelle directement au bureau pour le consommer. Ces deux éléments-là, quand je vais acheter mon repas en retail ou quand j'apporte la gamelle de chez moi, c'est 54% des repas des actifs des Français quand ils sont à leur bureau. 54%. On retrouve donc notre 46% en achat hors domicile. Alors ces 46%, c'est quoi ? C'est d'abord la restauration d'entreprise, évidemment, pour 12% des repas. On a ensuite tout ce qui est la vente à emporter. La vente à emporter sur 18%, la vente à emporter au sens large, ça peut être je vais dans la boulangerie du coin, je vais dans des sandwicheries, je vais dans des chaînes de fast-food, etc., etc. Toutes les solutions hors domicile où je me déplace, je vais acheter un plat à l'extérieur dans un circuit hors domicile et puis je reviens le consommer au bureau. Le restaurant traditionnel qui garde une place, donc restauration assise, qui garde une place évidente 11%, mais qui est structurellement plutôt en baisse par rapport aux autres activités. Et puis en vain, et ce qui est beaucoup plus nouveau, c'est toutes les solutions qui pèsent aujourd'hui 5% des repas, toutes les solutions de délivrerie directement au bureau. D'accord ? Donc on a ce panorama là global, on a un peu plus d'un repas sur deux qui vient du retail, soit qui a été cuisiné, soit acheté, en préparé, puis on retrouve nos 46%. Ce qui est majeur comme transformation, et c'est là-dessus où on va s'arrêter, c'est ce qui se passe en BNI. Pourquoi ? Parce qu'en BNI, donc en restauration d'entreprise, les modèles traditionnels de restauration d'entreprise, les cantines d'entreprise, sont encore aujourd'hui à moins 30% par rapport à leur chiffre 2019. On est sur un segment qui est encore en souffrance, qui était déjà en perte de vitesse en réalité avant la crise du Covid, et la crise du Covid a accéléré ces éléments-là. Donc on a obligatoirement des nécessités de changer les modèles, de réadapter les offres sur ces dimensions-là, de la cantine d'entreprise sur le lieu de travail. Pour information, c'est le chiffre qui est sur la droite. Le total de la restauration collective en France est à moins 7%, donc la restauration d'entreprise à moins 30% par rapport à ces moins 7%. Alors ce qui est super intéressant sur ces éléments-là, c'est évidemment l'apparition de toutes ces nouvelles solutions connectées, tout ce que sont les frigos connectés qui explosent aujourd'hui dans les nouvelles solutions de repas. On a noté ici Pop Chef, Bolk par exemple, qui sont deux acteurs qui proposent des solutions de frigos connectés. Donc concrètement, vous venez dans votre entreprise, vous avez un frigo, vous commandez en QR code ou directement sur l'appli, vous récupérez le plat très généralement frais, de bonne qualité, vous le faites chauffer dans une solution type micro-ondes qui est à côté et vous pouvez déguster votre plat aujourd'hui dans votre entreprise. Notez bien, ayez en tête que depuis un peu plus de deux ans maintenant, il n'y a plus d'interdiction pour les entreprises de proposer aux salariés de manger à leur bureau. C'était le cas avant, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc les salariés peuvent librement, entre guillemets, manger au bureau. Ça se faisait évidemment avant, mais c'était interdit par la loi. En tout cas, les entreprises ne pouvaient pas proposer de solutions qui permettent à leurs salariés de pouvoir consommer au bureau. Ce n'est plus le cas maintenant. Alors, derrière toutes ces nouvelles solutions, elle est tirée aussi par la demande des consommateurs. On l'a vu, elle est tirée aussi par l'offre. Et on a eu un nombre de développements incalculables. En passant, il est calculable, mais il est extrêmement important. du nombre d'opérateurs sur ces différents sur ces différentes dimensions. Donc, on a une chaîne historique qui s'appelle Classe Croute, qui proposait en France, en tout cas, qui proposait des plateaux repas en entreprise. On a toujours Classe Croute. On a Compass, on a Elior, etc., etc., qui propose des solutions digitalisées maintenant qui correspondent à ce que l'on vient de dire, notamment de Frigo Connecté. On a des acteurs historiques de la foodtech, des gens comme Frishti, par exemple. Il y a des parisiens dans la salle qui ont sûrement connu ces services-là. Là aussi, ces business models ont pivoté. On n'est plus sur la livraison de repas, mais on passe plutôt par des modèles type Frigo Connecté. Donc, aujourd'hui, vous avez toujours Frishti, mais vous avez Dashbox, vous avez A-Lunch, vous avez Pop Chef, etc., etc. Donc, un nombre, là aussi, d'acteurs qui s'est développé sur cette dimension-là. Les Frigos Connecté, qui ne font que ça, avec ces nouveaux acteurs, Bolg, Foodholz, Carotte, etc., etc., donc des acteurs qui sont spécialisés et qui ne proposent aujourd'hui que ce type de restauration du midi en entreprise. Vous avez évidemment ce qu'on appelle les SRC, les sociétés de restauration collective en France, donc des acteurs chênés type Season ou Foodsherry, qui eux aussi, ou des gens comme Nestor, maintenant, qui aujourd'hui proposent ce type de solution. Et puis, enfin, vous avez historiquement la DA, la distribution automatique, donc des gens comme Cantine. Et puis maintenant, des gens comme Selecta aussi proposent ce nombre de frigos connectés. Donc, cette nouvelle restauration d'entreprise, ces nouvelles solutions de restauration d'entreprise, elles sont tirées par de la demande consommateur d'un côté et de l'offre qui s'est multipliée. Donc, fort à parier quand on voit ces deux phénomènes-là, que le business des frigos connectés et de toutes ces solutions digitales en entreprise va continuer à se développer et va s'ancrer dans les habitudes des différents actifs du midi. Voilà, donc, modèle principalement disrupté par la crise quand on est au bureau, c'est d'abord la cantine d'entreprise. Alors, sur des choses qui sont également hyper intéressantes et qui sont beaucoup moins documentées, c'est sur la partie télétravail. Finalement, comment se comportent les différents consommateurs quand ils travaillent chez eux sur le temps du midi ? Alors, je le rappelle, 17% du temps qui est travaillé aujourd'hui est télétravaillé, est en remote total. Donc, on a quasiment un repas sur cinq qui est en situation de télétravail en France. Là aussi, on a de nombreuses solutions. Alors, on a évidemment de la même manière, je peux descendre dans mon circuit retail en bas de chez moi pour aller me chercher un plat cuisiné ou je peux là aussi me préparer moi-même mon repas. Ces deux solutions, elles sont privilégiées. Elles comptent pour 80% des repas aujourd'hui. Donc, quand je suis en télétravail, huit repas sur dix que je prends sont sur ces deux canaux, à la fois des plats préparés en grande surface et à la fois du home cooking, donc des plats que l'on fait soi-même. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tout ce qu'on va aborder maintenant qui concerne les circuits hors domicile sont des circuits qui existaient très, très peu puisque le télétravail était très peu, très peu utilisé auparavant. Alors, évidemment, on garde nos restaurants traditionnels qui sont en bas de chez nous, sur lesquels vous pouvez aller prendre votre déjeuner. On a toujours nos solutions de takeaway. On notera sur cette dimension-là que les boulangeries, pâtisseries, depuis deux ans, se sont complètement transformées avec un développement de l'offre snacking qui est devenu extrêmement important avec des plats préparés. On a des boulangers aujourd'hui qui achètent, pardon, qui recrutent des chefs pour développer une offre de plats préparés le midi. Auparavant, ça n'existait pas. Il n'y avait jamais un chef qui était présent dans les boulangeries. On n'avait que des boulangers et des pâtissiers. Donc, on a vraiment sur cette partie takeaway et notamment sur les zones, les nouvelles zones résidentielles, j'ai envie de dire, en France et dans les autres pays, une transformation du modèle de la boulangerie. Et puis, enfin, la livraison qui a pris sur cette dimension-là une part très importante. 7 %, alors on pourrait dire OK, 7 %, c'est pas grand chose. Mais si on prend les 7 % sur les 20 % qui sont hors domicile, en réalité, on a un tiers des repas achetés hors domicile quand on est en télétravail. Ils le sont par les biais de la livraison, donc des agrégateurs, Deliveroo, Just Eat, Buried, etc. Et les acteurs historiques qui livrent en direct, des gens comme Dominos, par exemple, sur la pizza. Donc, la livraison, quand on regarde les circuits hors domicile, sur le moment du télétravail, c'est là aussi un circuit extrêmement important et qui est en très, très forte croissance. Alors, quelques éléments là aussi de lectures qui sont intéressants. Vous reconnaissez dans ces enseignes-là, évidemment, des enseignes traditionnelles, des marques existantes dans les réseaux traditionnels qui ont des restaurants en propre. Et puis, vous allez regarder à l'intérieur, vous avez des gens comme Aloha, par exemple, qui est une marque, ce qu'on appelle une marque virtuelle, c'est-à-dire une marque qui n'a pas de point de vente, qui n'existe que sur les plateformes. Et on a, notamment avec ce repas du midi qui est livré, un développement extrêmement fort de ces marques virtuelles qui, évidemment, laisse cours à énormément de créativité marketing, énormément de disruption, de nouvelles offres de restauration. Et c'est très, très important. C'est plus 53% de marques qui sont disponibles sur les plateformes de livraison entre juillet 2021 et janvier 2022. Donc, en six mois, on a eu plus 53% de marques présentes. Donc, il y a énormément de dynamique de ce point de vue-là, énormément de nouvelles marques, virtuelles ou non, qui sont disponibles sur les plateformes et qui viennent, entre autres, préempter ce moment du midi pour les personnes qui télétravaillent. Voilà donc une offre là aussi. On est sur les mêmes mouvements que ce que l'on décrivait tout à l'heure sur la restauration d'entreprise. C'est à la fois un effet de demande avec la livraison qui s'est complètement installée aujourd'hui dans les pratiques des Français. Ce n'est pas qu'un sujet de grandes villes. Aujourd'hui, vous avez globalement toutes les villes de plus de 10 000 habitants qui ont au moins un service de livraison disponible. Donc, on est sur un large éventail de la population. Et puis, on a un nombre d'offres et notamment de marques disponibles sur les plateformes qui s'est extrêmement développée. Quand on réfléchit à ce moment du midi, évidemment, la livraison est un circuit à prendre en compte et on le voit de manière majeure puisqu'il prend une place extrêmement importante sur les circuits hors domicile, notamment en télétravail et puis avec des sociétés dédiées sur la livraison directement en entreprise. Ce modèle d'entreprise, de la restauration d'entreprise du midi qui se diversifie, ça ne veut pas dire que toutes les cantines traditionnelles sont vouées à mourir. Ça veut simplement dire que ce modèle est challengé et on doit réfléchir en tant qu'acteur à comment on peut repositionner ces modèles-là. Et puis, évidemment, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas mettre au regard de ces solutions-là des modèles économiques, des pouvoirs d'achat des Français et de partout dans le monde qui sont de plus en plus chahutés. Et donc, comment on arrive à positionner des modèles économiques qui puissent supporter des tickets d'achat qui sont fondamentalement plus hauts en livraison ou en frigo connecté que sur les circuits traditionnels ? Voilà, je terminerai sur un dernier mot de conclusion sur cette dimension-là, notamment si on se place au niveau des entreprises. On sait que les entreprises, globalement et transversalement, ont énormément de mal à recruter, de plus en plus de mal à retenir leurs talents. Aujourd'hui, la restauration et les solutions de restauration rentrent complètement dans les dimensions des marques employeurs. Et on voit de plus en plus de directions RH s'interroger fondamentalement sur ces modèles-là de nouvelles solutions pour le repas qui permet, je dirais, quelque part, d'amener un plus dans sa plateforme de marque, dans sa marque employeur et de pouvoir fidéliser, draguer des talents et de permettre de les retenir chez nous. Voilà pour moi. Je vous remercie. We've actually got a couple of minutes. Got a couple of minutes. So if you'd like to, perhaps this is a chance for you, the audience, if you have a question, you'd like to challenge what you just heard or you want to say something else? Bonjour. Tout le monde m'entend, c'est bon, ouais? Vous parliez des 30% de recul des collectivités en entreprise sur un total de 7% sur les collectivités. Cette décroissance, elle est drivée à 100% par la collectivité d'entreprise et c'est ce qui nous amène au moins 7. Est-ce que, du coup, les autres collectivités sont, elles, en croissance? Est-ce qu'on peut juste avoir un petit insight sur le reste? Merci. Oui, oui. Effectivement, on mesure chez Food Service Vision tous les types de restauration, enfin, les évolutions, toutes les types de restauration collective. La restauration collective au global est à moins 7 et effectivement, c'est vraiment la restauration d'entreprise qui pénalise, j'ai envie de dire, la restauration collective au global. Néanmoins, de manière générale, on n'est pas aujourd'hui en restauration collective au-dessus de 2019, alors qu'on l'est en restauration commerciale et on l'est en boulangerie-pâtisserie. Alors, ce moins 30, attention, il est aussi en chiffre d'affaires. Le moins 7, il est en chiffre d'affaires. Donc, l'effet inflation tendrait à dire qu'en volume, on est même normalement en dessous des moins 30. Si j'ouvre un tout petit peu pour répondre à votre question, fondamentalement, on a aujourd'hui un petit peu moins de repas en restauration collective, en santé et notamment sur le personnel hospitalier qui, lui aussi, a changé ses manières de faire sur le midi et qui prend moins le temps d'aller au self pour le personnel hospitalier et qui fait appel à ce type de solution, par exemple. On a une restauration scolaire qui est quasiment revenue au niveau de 2019. Et enfin, on a une restauration sociale qui a été un peu chamboulée, notamment avec les quelques scandales qu'il y a eu hors PA, etc., où on a eu un recul un petit peu du nombre de résidents dans les maisons de retraite, mais qui reprend une tendance à la hausse. Donc, oui, pour répondre à votre question, le moins 30, le moins 7, pardon, est essentiellement dû à la restauration d'entreprise. Et pour autant, les autres segments de la restauration, de la restauration collective n'ont pas forcément repris leur niveau de 2019. il y a un seul, un seul contre-exemple qui est la restauration de loisirs. Donc, tout ce qui est centre aéré, etc., qui a évidemment souffert pendant la crise, mais qui, pendant cet été, était à plus 11%. Donc, il y a très, très bien repris depuis le mois de mai de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada